L'avantage à l'ISO, c'est que nos stages sont tous les lundis. Tout ce qu'on a vu avec les enseignants, que ce soit en pédagogie, en dida, on peut les mettre en pratique en stage. On est avec les mêmes élèves et les enfants nous connaissent. On est familiarisé avec l'environnement. On peut reprendre ce qu'on a vu en cours, par exemple les scénarios qu'on voit en théorie des apprentissages. On peut les mettre en place, préparer notre objectif d'apprentissage. Le scénario, c'est notre préparation de séance, ce qu'on va préparer en amont de la séance. Le noyau dur, on l'a vu, c'était nouveau pour nous. J'ai essayé de le mettre en pratique en stage. L'avantage à l'ISO, c'est que c'est tous les lundis, c'est les stages roses, on appelle ça. Et on a aussi des stages violets. Il y a deux étudiants qui vont dans la classe d'un autre étudiant, par exemple en cycle 2. On échange sur la pratique des autres. Avoir le regard des autres, ce qui n'a pas été, mais ce qui a été. Ce qu'on devrait améliorer pour la prochaine fois. Et un point aussi important, les tuteurs sont aussi à l'écoute. Tous les soirs, pour ma part, je peux faire un bilan sur les séances qui ont été réalisées, ce qui a été bien ou pas bien. Donc voilà, on peut corriger nos erreurs. Et c'est l'erreur qui nous fait avancer. Donc c'est aussi très bien pour ça.